Musique 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 Bonjour les bros Les bros et les us Est-ce que j'ai déjà dit bonjour dans un autre vlog ? Pas sûr Aujourd'hui nous sommes à Dandenong Dandenong Je casse les couilles les australiens vraiment avec leur nom chelou Du coup je sais jamais comment prononcer ces noms de ville Donc je crois que c'est Dandenong Enfin on y est pas encore mais Alors il faut savoir qu'il y a les Dandenong Ranges Qui sont des montagnes apparemment stylées Mais qui ne sont pas à Dandenong du coup C'est un peu con Mais aujourd'hui je suis dans ce Cette suburbia comme on dit Puisque nous allons en évent de type vroom vroom Qui se situe probablement sur un vieux parking abandonné Et il va y avoir 3 voitures Mais On pourra pas dire que j'ai pas fait d'effort Regarde pour l'instant c'est plutôt agréable Le soleil ne m'éclase pas la gueule Parce qu'il fait un peu couvert mais pas trop tu vois Et je prends ce petit chemin Champêtre Qui serait probablement très agréable en vélo Bah pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire Je reviens quand il y a les voitures Ou il y a un truc intéressant sur le chemin Et puis ceux là Voilà quoi Et j'ai dit voilà par contre ça je sais que j'ai dit plusieurs fois Bonjour je suis pas sûr mais voilà c'est bon Ok je pense que j'approche Parce que je commence à voir des voitures Entendre des voitures Et entendre de la musique boum boum à fond Après théorie c'est pas un hoax Je me suis pas fait avoir Il y a bien un truc Après est-ce que ça sera ouf Je sais pas Vrai GTA avec un vrai RB26 Il y a bruit Avec les TU37 aussi c'est évident C'est pas mal logique Après sur l'autre t'as les vrais Rundismo c'est pas mal aussi C'est bon Y a quelques fois Petite Central Comps aussi Pour ça on est pas trop en Europe P'tite Central Comps aussi Toyota Aristo les bros Ça tu la verras pas en France, tu verras peut-être la Lexus LS, je sais plus combien, mais pas la Toyota Arista au dessus, il y a une sucre aussi. C'est une Foxo Camaro. Mamie, si tu regardes cette section est pour toi. Il y a des bug-eye, on en voit pas beaucoup de celle-là, en vrai, en vrai Verito. Enorme la voiture de Trackmania en vrai. C'est pas mal celui-ci. Le Homi a mis un mode plug à la place du courbomont. On est un peu local Australie, c'est bien beau de voir des voitures japonaises, mais j'enverrai probablement plus au Japon du coup. Et ça par contre, tu vois, les HSV Marlue, je crois, j'suis pas sûr, mais ça t'en verras pas trop ailleurs qu'en Australie. On va se mentir, j'suis pas trop à quoi ça sert, tous ces trucs, mais c'est stylé. Ça, c'est la vraie dingue. Ça, tu vois, c'est des rares voitures modernes qui fait plaisir aux Zizi. Mais bon, au final, on sait ce qu'on veut. C'est quoi ? La Corolla vénée. C'est soumis à la peinture la plus ouf. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra. Déjà, je sais même pas si on m'entend. Je sais pas si ça se voit à la GoPro, mais c'est ouf. J'ai pas trop filmé tout à l'heure à côté. Il y avait du monde, mais cet Evo est venif. OK, moi. La Mazda 929. Les jambes très stylées. Juste en face. La Toyota Crayon. C'est pour ça t'envoies une blinde au Japon, mais en dehors, c'est plutôt rare. Non, bébé, ne t'en va pas. Il y a une way, bro. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La Goulot Volvo 240. Les sapins Vibi, c'est incroyable. Il y a toujours des clowns qui se ramènent avec une GTS et qui pensent qu'on va pas faire la différence avec une GTA. On vous voit les mecs. Les stagiaires, stagiaires. Vous savez lire. Je suis arrivé un peu tôt ce matin, enfin tôt, genre le truc commençait à midi, je suis arrivé à midi et quart, donc ça va se remplir peu à peu, je sais pas combien de temps je vais rester mais on va essayer de voir s'il y a des trucs galeries qui se rajoutent après. Un petit G35 avec un petit rap stylé, là si on le voit, on m'a approché en fait plutôt que d'être un gros flemmard. Par contre c'est une G37, c'est un peu comme la 350, la 377, ça se ressemble beaucoup quand même. Il y a une voiture que j'aime beaucoup de manière irrationnelle, bon à part la Civic, la 300 ZX-R, je sais pas, ce boule est incroyable. Après bon, ce que j'ai dit sur la G37 de manière irrationnelle, c'est vrai, mais en fait, je me rends compte qu'il y a genre 50 bagnoles qu'en fait j'aime alors qu'elles sont pas non plus oufissimes sur la. Donc je sais pas au final si ce que j'ai dit avait beaucoup de sens. Je préfère la blanche, là moi j'ai plus clean, plus soft, plus... Mais bon, celle-là il y a pas mal non plus. Mitsubishi Magna, première fois que j'en vois une en vrai, plutôt cool. Bon, le capot un peu reçu mais sinon pas trop mal. Je vais me filmer en train d'enjoy ma meilleure vie avec ma glace, tu vois comme ça. Sauf que le PV, c'est qu'il fait en fait genre 30 degrés au moins. Du coup ça a fondu beaucoup trop vite. Donc vous avez le résultat après quoi. Et une Supra derrière aussi. Je me souviens plus des modèles, je crois que c'est des Meister S1. C'est à ma gueule. Ah oui c'est des Meister S1, ça marche sur le côté en fait. Je suis con. J'ai beau être un Weeb, tu vois ça c'est très stylé. Mais ça c'est encore plus ouf. J'adore juste les blocs qu'il y avait genre. Si on battait les couilles, on fait un carré et ça marche. Un rectangle. C'est un état de mariage, c'est quand même stylé. J'ai bien dit. J'ai bien vu le service. J'ai bien vu ce qu'il y a. J'ai bien vu ce que les gens sont à côté. C'est pas en train de ça, ça y ressemble ? C'est ça. C'était un chat temporaire on va dire. Il brouille ! Et merde ! Putain mais même en Australie on peut pas y échapper. Il y a toujours un beauf avec sa putain de mégane RS dégueulasse. Petite S15 ce qui est plutôt rare en dehors du Japon. Nous sommes en Australie, le volant est à droite du coup c'est facile d'importer des saloperies. Enfin des dingueries plutôt. Saloperie c'est la mégane là bas au fin. Bon il est 15h tout le monde est en train de se barrer du coup bah je vais faire pareil. Je vais reprendre mon vieux chemin de merde. Bon une dernière petite Honda pour la route parce que bon quand même. La Accor qui va bien avec la K20. Je dirais. La petite mousse Spoon. Voilà je pense que ce sera la fin pour aujourd'hui en tout cas la partie vroom vroom. C'est bon. Je suis en train de m'aider. Je suis en train de m'aider. Je suis en train de m'aider. De sirkenne. Bon un souverain. Je suis en train de m'aider. Et je suis en train de m'aider. Très bon. Je suis en train de m'aider. On ne petite mine de mon site. Les cruising freight lawns sur la planning. Je viens ceent de m'aider. Je suis en train de m мы waves. Après le salt du coup, Jupiter añ est 3 ans à 14h. Bonりiem. Coup d'automne. C'est parti ! 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 Là on entend les veaux peut-être. L'entrain générale des gens au concert. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs groupes à la suite. C'est un espèce de mini-festival entre guillemets. Il y avait genre 8 groupes. Il y avait des groupes de metalcore de merde. Il y avait des groupes de metalcore de merde. Dior, je sais pas si j'ai filmé. Je crois que j'ai filmé que les trucs qui étaient à peu près cool. Et après, une fois qu'on est arrivé à King Parrot, qui est un groupe de Melbourne, de grind sa mère. C'est parti, c'est parti, c'est parti, vous avez vu le chanteur, qui est une première pour moi, un concert, clairement. Et après, il y a eu Unearth, qui était assez agréable. Jusqu'au moment où j'ai perdu mon téléphone dans le pit. Je ne l'ai pas retrouvé tout de suite. Donc j'essaie de... Non, pour l'apartheid. J'ai essayé d'apprécier au mieux le concert. En sachant que j'avais le stress énorme de putain mon téléphone, putain de sa race. Donc ça va, ça a été corrigé, un bon samaritain l'a rapporté au bar, et il est en un seul morceau. Donc, ouais, comme d'hab, je stressais pour rien. Enfin, pour rien, non, c'est pas pour rien, mais bon. Enfin bref, c'était quand même cool dans l'ensemble. Journée assez fournie. Fournie de manière assez inattendue. Parce que à la base, j'hésitais à y aller au truc. En vrai, j'ai allé jusqu'au King Parrot. Mais c'est vrai que Unearth, ça valait le coup aussi. Et les autres groupes. On a 2 minutes 30 de run time, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je vous laisse une fois de plus sur des images nocturnes de Braybrook. Et je vous dis à plus tard. Parce que honnêtement, demain, c'est dimanche. Je suis complètement rincé. Je pense que je vais à peu près rien faire. Pendant les vacances, je ne fais rien. Je suis tranquille, je ne fais rien. Personne ne m'emmerde, je ne fais rien. Je suis tranquille. Et qu'est-ce que vous faites le reste de l'année ? Je ne fais rien. 3 jours plus tard. C'est bon. Ok c'est peut-être un peu sec comme intro, bonjour à toutes et à tous, mes amis. Aujourd'hui on va encore passer un jour difficile de travail puisque je suis nu, je suis quand même pas nu là, faut pas déconner. Ici il y a des hot springs, je sais pas si je vais pouvoir filmer grand chose comme il y a des gens qui sont de moitié à poil, c'est pas ouf. Enfin voilà, je verrai si je peux filmer les trois trucs si je suis tout seul. C'est cool ! C'est la zone de drop ! Oh, c'est cool, ouais ? Ok ! Tu disais que c'était nice ! F*** ! C'est pas cool ! C'est pas cool ! C'est pas cool ! C'est pas cool ! C'est plus ravioli time, boys ! Ok, je suis enfin tout seul dans le sauna, je pense ça se voit je transpire un petit peu, juste un peu hein, bref je coupe, il y a des gens qui arrivent. Plutôt agréable, il y a beaucoup de bains différents avec de différentes températures et de différents levels de coloritudes. Ok, j'ai arrêté de parler parce que je pensais qu'il y a des gens ici, mais en fait pas du tout, donc je vais pouvoir faire un live baff check. Et bonjour, nous sommes au retour à Southbank. C'est un petit peu de baffichage. Et bonjour, nous sommes au retour à Southbank. C'est le dernier week-end, enfin techniquement non, mais c'est le dernier week-end plein, on va dire, à plein temps, avec les deux jours. Aujourd'hui on va aller à la skydeck qui est, je crois, derrière ça. C'est en gros la tour d'observation parce que j'ai pas encore fait, je vais le garder pour la fin tu vois. C'est pédactique. Moi c'est le N mais c'est payant donc l'examère. Là c'est Fed Square. C'est un parc stylé je sais plus, c'est un nom bizarre mais c'est cool. Alors une remarque par rapport à Sydney, il est vide, cette espèce de teinte bleue dégueu, qui fait beaucoup plus de réflexion en plus. Et elles sont cradées, genre là, une grosse trace de non dégueulasse quoi. C'est très différent, c'est très différent. C'est un truc qui dit. C'est un truc qui dit, c'est un truc qui dit. Il ya un truc qui dit, c'est un truc qui dit, c'est une très belle découverte. C'est cool Genre la vue est cool Mais ça vaut pas celle de ciné Le problème c'est je pense C'est un problème de location en fait Parce qu'on a Southbank Qui n'est pas centralement localisé Du coup t'es pas en plein milieu du délire Et il y a la moitié de la vue C'est pas ouf Et les vitres sont vraiment crados Je sais pas ce qu'ils font Je sais pas s'ils nettoient Mais c'est pas ouf Du coup Statement qui va peut-être en choquer certains Mais si dès c'est mieux Sur ce point là en tout cas Le bro a un problème Le parc en face Birarunmar Birarunmar Je ne sais pas du tout comment je suis censé prononcer ça Birarunmar Birarun Une fois de plus je préfère pas me prononcer Voici les noms à l'écran Voilà vous choisissez comme vous voulez On va se balader tranquille Alors les gros c'est inattendu Ça ça sort de nulle part Léon Il y a ça aussi à côté Mais on va c'est très mieux On est là à poser le cul dans l'herbe Il fait bon Il fait genre très agréable Il fait pas chaud sa mère C'est pile comme il faut C'est impeccable Le seul truc qui manque éventuellement c'est mes bro avec moi Mais sinon La vibe est appréciable De retour à Rampel Park Comme ça c'est un peu thématique tu vois C'est un des premiers endroits que j'ai visité Ça va être un des derniers Bla 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 Narratif circulaire tout ça Pourquoi reviendrai-je ? Reviens-je ? Reviens-je ? Ouais reviens-je En fait c'est assez simple à la langue française des fois Pourquoi reviens-je à Albert Park ? Bien déjà parce que la vue est stylée Et surtout parce que le grand prix arrive à grands pas Je serai pas là pour le voir Mais du coup j'aimerais bien voir s'ils ont commencé à installer des trucs C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok, là les bro skis Ça commence à ressembler à un circuit de fin là bon ils vont moins vite mais mais déjà on devine à peu près la gueule du circuit alors que quand je t'ai vu il ya deux mois enfin tu vois le tracé évidemment parce que c'est la route qui est là de manière permanente mais là ouais avec les gradins les grillages les restes de pancartes à rameco bientôt la pit straight mais déjà qu'il ya des drapeaux bleus de partout parce que je suis lent voilà blague pour les amateurs la l'âge le pit building avec les gradins de l'autre côté ça fait un peu plus f1 du coup un peu triste finalement de pas être à melbourne à temps pour voir cette dingue quand j'étais là il y avait l'australian open de tennis mais le tennis on s'en bat les couilles sport de merde quand je déconne le tennis est marrant à jouer mais ta mère jamais jamais tu pourras regarder du tennis plus de dix minutes là je préfère je préfère regarder des voitures qui tourne en rond pendant 50 tours et qu'ils aient les retours de balle pendant 57 vous j'ai passé la ligne d'arrivée aussi pendant bon sens bon même la trace des emplacements là il ya celui pour je sais pas quel quel pilote j'ai plus envie de mettre sur la place handicapé lequel ferait réagir le plus en commentaire voilà c'est ça qu'on voulait les bonnes ça m'envoie ça il est 22 heures non j'exagère les quelques heures ok 21h mais tu vois je suis tranquille dans le parc posé posax vima life tu peux pas faire ça enfin si tu peux faire ça en hiver à la maison la vue est moins stylé et concrètement t'oblige de le faire à 4 heures de l'après m papa neuf c'était surtout pour montrer la vue à la base le commentaire sur trop bien c'est l'été ici je pense que j'ai déjà fait à peu près 17 fois donc a peut-être pas en rajouter non plus ouais j'avais un peu la flemme voilà la magnifique station de tottenham comme l'équipe de foot anglaise un peu moisi c'est plus stylé il ya un mois levé du soleil juste lui un peu plus naze voilà un new port je suis vite fait parce qu'en fait au final j'ai jamais filmé la véloterie pour aller au taf donc voilà tiens allez hop ça en fera un de plus vous connaissez à force bref c'est le tie car je remballe la gopro avant de tomber parce que je tiens pas le petit ongles et demain vous connaissez mon sens de l'équilibre il n'est pas très dingo sachez que le casque n'est pas un choix de sécurité certainement pas un choix fashion mais je suis obligé parce qu'en fait les flics ils mettent des amendes si t'as pas de casque bon bref bientôt arriver au taf je vais rien filmer après parce que flemme sinon on va peut-être le retour en vélo le full retour mais j'ai pas rechargé la gopro donc je suis pas sûr bref bisous bonjour les fraté aujourd'hui dernier jour à melbourne en théorie je reviens un jour après je ne pas je sais pas ce que je vais faire en fait mais bon on va dire que pour cette grosse portion c'est le dernier jour aujourd'hui on est à dork lenz qui est juste au sud de melbourne et je vais traverser pendant que c'est vert donc c'est en fait c'est tout neuf genre apparemment que j'ai compris il ya quelques décennies avec que dalle par ici c'est pour ça que c'est tout c'est tout joli tout propre en mode palmito là il y a une grande roue mais bon bien sûr au moment où je dis ça elle est pile derrière un bâtiment aujourd'hui je suis en mode balade je n'ai rien prévu je sais pas où je vais stylé vous a pu voir au final je suis allé à la grande roue bon je n'ai pas fait parce que déjà ça n'avait pas l'air ouvert ce qui pose un problème si je voulais la faire puis même si c'était ouvert je m'en bats les couilles en fait j'ai déjà vu une superbe vue de melbourne depuis l'autre immeuble dont je me souviens pas du nom mais qui apparaît à l'écran donc je m'en bats un peu vrai steak là on va se diriger vers le je sais pas le port c'est vraiment le mieux que je puisse le décrire parce que contrairement à sydney melbourne au final niveau bateau de plaisance il n'y a pas grand chose donc voilà au seul endroit de melbourne où ça a l'air un peu oh tiens il y a des voiliers des trucs comme ça sinon le reste du temps melbourne c'est genre industriel et sa mère tu vois on voit peut-être à travers ces magnifiques bâtonnets dernier jour à melbourne certes mais je ne pars pas encore l'australie puisque demain je vais à la gold coast d'habitude j'ai l'impression dans mes vlogs et tout je fais toujours en mode teasing et tout mais ça s'en bat les couilles puisque le seul joueur sont mes amis et ma famille et enfin du coup si vous me suivez à peu près vous savez déjà à l'avance à la prochaine destination puisque puisque j'ai tendance à prendre genre six mois pour faire ce genre de vlog donc enfin bref du coup plutôt agréable pour ce dernier jour le ciel bleu ce mec sur la gauche va me regarder bizarre sûrement parce que je pars la voie haute alors il faut savoir que si tu perds un match au marvel stadium il y a Thanos qui vient directement de snapper un des testicules voilà c'est c'est la dure réalité mais le sport est ce qu'il est en ce moment il faut des résultats du slav squatting comme ça tranquille en cercle bon bref la suite c'est un plan de gros port je vais retourner au five guys pour avoir un dernier milkshake enfin potentiellement dernier parce que je crois que les gold coast ils ont pas de five guys donc voilà c'est l'histoire d'avoir une dernière fois ce goût de ski dans ma bouche bon après je dis plan de gros port pour milkshake mais comme je vais pas prendre le train mais je vais y aller à pied ça fait quand même quelques kilomètres c'est pas si gros port que ça je pense en termes de calories ici on est quand même sur un sur un plus mais mais bon mentalement pour venir que j'ai justifié mon milkshake tu vois voilà le frérot il a il a corrompu sa save minecraft nous approchons des serve bank qu'on a déjà dû voir au moins cinq ou six fois dans ses vlogs puisque c'est pas la première fois que j'y vais mais j'ai envie d'avoir ce petit reveal depuis ce ce chemin secret plutôt plutôt culos mais quelle est la suite vous allez me dire quelle est la suite de cette nature palpitante je sais pas je sais d'aller vers la plage après comment pourquoi je sais pas bon derrière les voitures petit terminal pour les bateaux de croisière où je vais dire on est à le port melbourne en fait donc c'est melbourne avec le mot port devant voilà après si vous voulez je peux sortir un film qui paye bien la mettre à l'écran honnêtement comme j'ai dit je sais pas ce que je fous là en fait c'est vraiment au hasard que je viens bref voilà j'ai un peu exploré pour melbourne c'est tout le style et c'est cute demain j'ai mon vol à 10 heures mais du coup il faut que je sois avant à l'aéroport et pour aller à l'aéroport il va bien me falloir une heure et demie deux heures donc en gros va falloir que je me lève à 6 heures du mat' donc casse un peu les couilles on va essayer de pas rentrer trop tard aujourd'hui on fera la plage sunset vibe dans pas très longtemps bisous pour cette vidéo je pense sauf si je filme d'autres conneries entre temps mais pas sûr on va voir on va voir on va voir Merci.